Ici, il fait partie intégrante des murs. Cet ursane, il est partout, on pourrait dire. Et puis, il a quand même eu une très grande aura. Les jésuites ont amené sa vénération jusqu'en Amérique du Sud. Donc, ce n'était pas le premier venu des saints, quand même. Quand ursane est arrivé chez nous en l'encissant, il est accompagné d'un âne. Dans ses forêts épaisses, il y a encore des ours. Et un ours a eu le culot d'attaquer l'âne d'Ursane et de le dévorer. Et notre saint patron lui aurait dit « Puisque tu m'as privé de mon compagnon, c'est toi dorénavant qui me serviras. » Et la rumeur s'est répandue. Il parle aux ours, petit ours, Ursicinus, qui a donné Ursane en français. Parce qu'il ne s'appelait certainement pas Ursane quand il est arrivé chez nous. Il devait avoir un nom gaélique ou irlandais, mais peut-être pas Ursane. Ursane serait un moine, un disciple de Colomban. C'est-à-dire qu'il nous vient d'Irlande. Il accoste en Bretagne. Et ils descendent, tous ces moines descendent jusqu'à Luxeuil. Où là, ils fondent un premier monastère. Mais ils doivent tantôt le quitter. Et puis, au lieu de repartir et revenir sur leur pas en Irlande, ils essaignent dans toute l'Europe. Et nous aurons la chance d'avoir saint Ursane dans un premier temps à Biène. Et puis ensuite, il viendra ici vivre en ermite pour la fin de ses jours. Quand son monastère était en bonne voie, il a laissé un de ses disciples le soin de diriger la communauté. Et lui est venu se retirer dans cette grotte, où il a fini ses jours. Je viens souvent ici et c'est rare que je ne trouve personne. Plein de personnes de tout âge, de toute qualité, viennent faire cette promenade. Sans doute, ils cherchent-ils peut-être un support pour leur voie, pour leur vie. Et puis, il y a aussi le physique qui compte. C'est une élévation aussi bien spirituelle que corporelle. Et puis, si on redescend, il y a le musée lapidaire, où sans doute Ursane a été enterrée. Et cette grande collection de sarcophages, on la doit certainement à l'aura du sein. Et les gens voulaient être enterrés près de lui pour en profiter, afin d'accéder plus facilement au paradis éternel. Sa transmission, elle se fait naturellement par le patrimoine bâti, par la collégiale, par tous les bâtiments, mais aussi par ses habitants. Et puis, quand on a la chance d'aller ici, à l'école, justement, les professeurs racontent des histoires de ceintures saines. Il y a aussi toute une éducation qui se fait au travers des groupements paroissiaux, que ce soit les servants de messe, etc. On a un patrimoine fantastique, on a un patrimoine culturel aussi, et spirituel fantastique. On l'a reçu, et on en est fiers. Et c'est le message que l'on aimerait transmettre un petit peu aux visiteurs. Nous sommes fiers de ce que l'on a et de ce que l'on est, et nous avons quelque chose à dire aujourd'hui, pour justement s'orienter dans la vie. Sous-titrage ST' 501